Sous-titrage ST' 501 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 Je vais passer les 30 premières pages à recracher les textes sacrés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout est truqué Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous pourrions peut-être nous promener sur le rivage, qu'en dites-vous ? Ah non ! Ne comptez pas sur moi ! Votre réputation vous précède ! Donc ici vous avez quelques boissons, vous pourrez récupérer un petit peu de santé si vous souhaitez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Eh... Elis... Elis... Elisabeth ! C'est vous ! C'est merveilleux ! Oh, dansez avec moi, monsieur de Witt ! Non, je ne danse pas. Allez, on y va. Pourquoi ? On est drôlement bien ici, non ? Et... si nous allions à Paris ? Paris ? Je ne comprends pas comment on irait. C'est là que va se dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi de... Non, allons-y ! Allez, on y va ! On y va, vite, allez ! Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça ? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous ? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Il ne faut pas oublier qu'Elisabeth n'est jamais sortie de sa tour. C'est ça, la vox populi ! Vous savez que cette plage artificielle a été réalisée en six mois ? Et comment tu sais ça ? C'est dans l'un des livres que je vous ai lancés. Mais parfois, je les lis aussi. Du coup, elle a un peu coupé l'héloque qui était ici. On ne se moque pas ! Non, je ne me souviens pas. Ma femme a peur, mais je ne sais pas comment la rassurer. Comme Stock va s'occuper de la vox populi. S'il dit qu'il a un plan, c'est que c'est vrai. Est-ce qu'il nous a déjà déçus par le passé ? Ça ressemble à un vrai océan. C'est juste une série de pompes et de recycleurs d'eau de pluie. Elle a énormément d'interactions, mademoiselle. Avec les décors qui nous entourent. Je vais faire de toi, ma femme. Tu dis toujours ça. Il faut qu'on croit. Je ne l'aime plus, je te le jure. Vous êtes tous les mêmes. C'est sidérant le nombre d'hommes que je peux rencontrer et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Elle est toujours en train de se triturer, entre guillemets, le petit doigt. Qu'elle n'a plus d'ailleurs, c'est assez bizarre. Alors, il faut savoir que quand on arrive ici et qu'elle est encore en train de danser, en fait, vous avez quelqu'un qui est en train de vous boucher la place, enfin, le passage, un photographe qui est en train de prendre en photo logique. Bien sûr, une équipe, enfin, une petite famille qui fait les musclés. Eh, plutôt douée, la demoiselle. Bravo. On s'y croirait, pas vrai ? La science, c'est fou. Regardez, mesdames, que quelqu'un lui tende un beau costume de bain. Je suis déjà à fond, parfait. Je crois que nous sommes riches, monsieur DeWitt. Ah bon ? Pourquoi ? Enfin, c'est ton frère qui est décelé. Il a l'esprit d'un enfant. Tu sais, je connais quelqu'un qui pourrait... s'occuper de son problème. Wilma ! C'est soit ça, soit plonger ta famille dans la honte. Il n'y a pas vraiment de bonne solution, je suppose. Bonjour, monsieur. Ou alors nous informe que nous n'avons pas besoin de la protéger pendant les combats, ce qui n'est pas plus mal. Monsieur DeWitt. Comme Stock. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Je n'aime pas son air. Vous n'aimez pas l'apparence de prophète ? Ou son regard ? On peut partir. Mais je crois que c'était la voix du Capitaine Haddock. J'oublie à chaque fois le nom du gars qui double. Mais il doit être connu pour ça, maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'adore les interactions qu'elle a, en fait. Ça rend les choses bien plus vivantes. On a vraiment la sensation... Cette petite baignade ne vous a pas fait du bien. Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. Sympa. Donc oui, comme je vous le disais, avec toutes les interactions qu'elle a avec le décor, ça rend les choses bien plus vivantes. On n'a pas l'impression d'accompagner un vulgaire personnage comme on peut en voir dans de nombreux autres jeux vidéo. Ah ouais, je fouille partout, moi. Je ne veux rien laisser. Ils sont jolis, les petites statues. Il arrive qu'elles sautent les portes en arrivant là. Christo... Non, il n'y a pas grand chose. Ah, si, ça y est. Vous remarquerez aussi quand même que les sons sont tellement bien faits que le bruit des pas change selon d'endroit où on se trouve. Monsieur Dewitt, là ! L'oiseau ? Ou la cage. Ou alors l'oiseau. Il vaut mieux la cage. Encore eux ? Mais comment... Bon, peu importe. Je me pose bien la même question. Regardez, c'est incroyable ! Lequel préférez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. J'ai du mal à choisir. Allez, va pour l'oiseau. L'oiseau à droite. Vous êtes sûr ? Certain. J'adore. Tiens donc, j'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas perdre, la prochaine fois, ce sera sans moi. Au diable des sophismes ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Regardez ! Tu vas bien ? C'était chez moi. Vaut mieux pas rester ici. Allons-nous-en. Les gens commencent à remarquer que ça ne se passait pas si bien qu'ils le pensaient. Il va peut-être falloir faire attention à là où on met les pieds maintenant. Il leur montrera. Il est l'épée de la vengeance ! Ouais, elle a perdu juste une aile et un peu la tête, c'est tout. Tout va bien. En tout cas, il est plonché des poutres. Il continue à tomber régulièrement. Je crois que le Songbird s'agace énormément tout seul là-dedans. En tout cas, ils ont arrêté de danser en dessous. Où était son bird pour nous protéger ? Bah, il a essayé, hein. Sauf que j'étais plus doué que lui, c'est tout. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi les Andy-man ne se montrent jamais quand on a besoin d'eux. À quoi ils servent, à part faire peur aux gens avec leur air grotesque ? Les gens toujours en train de râler, hein. Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air ! On écarte les doigts ! Et les jambes ! On bouge pas ! Restez tranquilles ! Bon, je passerai pas par là. Je sais comment faire. Venez ! Bon bah finalement, c'est elle qui va nous sauver, j'ai l'impression. Regardez-moi ça ! Hé ! Hé le flic ! Regarde-moi celui-là ! Je n'ai pas du tout l'intérêt d'arrêter tout le monde pour trouver cette... Très bien ! Très bien ! Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est que tu ferais simplement de désinfecter Fimpton. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est fermé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes sagacant ! Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? Voilà. Où as-tu appris à crocheter ? Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. C'est dommage qu'elle passe si rapidement d'une expression à une autre. Quelquefois, ça fait un peu bizarre. Mais cela reste impressionnant. Faut que je fasse attention de ne rien rater. Dès qu'une tâche est un peu fatigante, c'est toujours pour ma pomme. Ou alors ils font tout n'importe comment et ça me retombe dessus. Ah là là, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui, là ? Bonjour, monsieur. Faut pas faire attention à moi, hein ? Je raconte un peu n'importe quoi. Je suis un peu fou. Bon, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple, ami. J'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner. C'est probablement une bonne idée. C'est tout. Moi, elle m'avait donné beaucoup plus d'argent en ma propre partie. Enfin, en ma propre partie, pendant l'entraînement. Je t'ai monté à 1200 un seul coup, comme ça. Tout va bien. Bon, je ne sais pas, là, pourquoi on a donné si peu ? Votre domestique vous semble étrange ? Essayez de lui poser des questions pièges comme « Ne pensez-vous pas que la vox populi soulève de bonnes questions sur le prophète ? » Ou « Je suis sûr que vous avez des amis dans ces réunions. Je me demande bien de quoi ils peuvent parler. » Et maintenant, retour à nos programmes. Ok, nous, on va en profiter pour prendre le voxophone. Je rappelle qu'il y en a cinq dans ce niveau. La première fois que j'ai vu Columbia, le ciel était resplendissant. Du bleu le plus profond qui soit. On se serait cru au paradis. Et puis mes yeux se sont habitués à la lumière. Et j'ai vu cette marée de visages blafards qui me fixaient durement. Et ici, un équipement. Alors, nouvel équipement pour les bottes. Comme un charme. Lorsque vous revenez à la vie, vous récupérez toute votre santé. On va seulement le prendre et ne pas l'équiper, celui-là. Parce que, bon, normalement, on n'est pas censé revenir à la vie. On n'est pas censé mourir, du moins pas dans les vidéos. Il faut savoir que généralement, je les recommence quand je... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais aller voir ici. Et regardez, ça ne me l'avait pas équipé, mais normalement, c'est bon. Ouais, elle fait vraiment penser à une princesse Disney. Et c'est pas pour me déplaire. Dites, monsieur, on aimerait vous aider. Je vous connais. À la tombola, vous avez... Sans vous, on n'en serait pas sortis vivants. Daisy avait prédit la venue de quelqu'un comme vous. Daisy ? Mais qui est Daisy ? Ah si, c'est la fille dont nous avons entendu parler... Au début. Dans la fête foraine. Et que nous devions tuer. N'adresser la parole au client qu'en cas de question directe. N'appeler les clients que monsieur ou madame. Alors, nouvel équipement, bot force excessive. Lorsque vous tuez l'adversaire en lui refligeant des dégâts disproportionnés, vous étourdissez les ennemis à proximité. S'en pas... Pour les bots, qu'est-ce que j'avais déjà à ce niveau-là ? On va regarder rapidement. Je suis moins bien servi dans la frappe soluce que dans l'entraînement, en tout cas. Au niveau des bots, voilà, j'avais ça. Traître. Lorsque vous tuez un humain possédé, il explose les ennemis à proximité. Ouais, j'aime bien celui-là, plutôt. Parce qu'après, il y a celui-ci aussi. Donc, du coup... On va peut-être garder traître. Il me fait bien. Ah ouais, c'est quand même sacrément plus crâle, là. Exactement, je n'aurais pas dit... Vous n'avez rien à faire, là. Je vous conseille de partir, ou ça va mal se passer pour nous deux. Ok, ok, je m'en vais, je m'en vais. Oula. Oh, oh, qu'est-ce que c'est ? Et voilà, jeune fille, une barbe à papa pour vous. Achetez mes barbes à papa ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le pistolet parfait ! C'est le tout dernier modèle. Ils ont repoussé trois fois sa sortie. Le dépravé, canarde des souris tout l'après-midi, et repose un fusil crasse. N'oubliez pas, les enfants ! Dites non au dépravé ! Que des petites leçons comme ça ? C'est bizarre. Bonjour. On peut avoir ces petites poupées. Êtes-vous vertueux ? Ou dépravé ? Quand le vertueux entend l'hymne de Columbia, il se lève et l'entonne avec fierté ! Quand le dépravé entend l'hymne de Columbia, il lève les yeux au ciel et braille au torneuil ! N'oubliez pas, les enfants ! Dites non au dépravé ! Il y a plusieurs histoires comme ça. Êtes-vous... Quand le vertueux croise un individu suspect, il le signale immédiatement aux autorités. Quand le dépravé croise un individu suspect, il ferme les yeux et pense à sa nouvelle trottinette ! N'oubliez pas, les enfants ! Dites non au dépravé ! Êtes-vous vertueux ou dépravé ? Le vertueux nettoie le fusil de son père sans qu'on le lui demande ! Le dépravé canarde des souris tout l'après-midi et repose un fusil crasse ! N'oubliez pas, les enfants ! Dites ! Vous remarquerez que la statue du haut tient le fusil à l'envers. Excusez-moi, monsieur. Mais je me ferai un plaisir de vous servir à boire. Merci. Ouais, c'est ça. Le pauvre monsieur ne tient pas le fusil du bon côté. Une vraie publicité. Ça fait beaucoup penser au personnage de Fallout, justement. Alors ceux-là, nous les avons déjà vus. C'est pour ça que je ne vais pas vous les montrer. C'est l'élévation de Columbia. Nous l'avons déjà vus dans le tout début de la vidéo de l'hôtel Blue Ribbon. Donc, il est utile de le remettre ici. Et on va aller voir quand même les toilettes de ce côté-là. Ce n'est pas du tout la même chose que nous avions de l'autre côté, n'est-ce pas ? Pourquoi y a-t-il des toilettes pour les noirs et d'autres pour les blancs ? C'est comme ça. Il faut vraiment vouloir se compliquer la vie. Vous n'espérez tout de même pas que je vous y accompagne ? Non, ça ira. Merci. Enfant, j'avais un chien que nous avions appelé Bill. Comme tous les chiens, Bill était un ami fidèle. Et si nous ne l'avions pas nourri, Bill nous serait... Tout va bien. Et si nous l'avions frappé, Bill nous serait tout de même resté fidèle. Alors si l'homme de couleur veut prendre sa place dans notre société, qu'il commence par faire de même. Voilà, en fait, Elisabeth s'inquiète de ne pas nous voir ressortir les toilettes, donc elle nous pose des questions. Nouveau kinétoscope. Eh bien, eh bien, tout ceci n'est pas très joli. Bonjour. C'est une chose d'apprendre que tu embrasses toutes les filles que tu peux bien croiser. Mais la petite Marie McCarthy et cette horrible erinomalée ! Oh, si ton père apprend ça, c'est déjà assez ennuyeux qu'ils doivent employer ces Irlandais. Frédéric, mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Ah là là, tout ne nous semble pas si beau, dans ce pays-là. Vous voulez qu'on se fasse arrêter tous les deux ? Ah, pourquoi pas. Voilà. Elle a l'air un peu frustrée, hein, quand même. Je vous jure, le service ne va vraiment qu'en s'empirant. Mon pauvre gars. Prenez la pose près du père fondateur de notre nation et repartez avec un photogramme. Il a abattu un cerisier, il a franchi le Delaware. Genou à terre, il a accepté l'épée offerte par l'ange Columbia. Allez, venez tous prouver votre fidélité au drapeau et à notre beau pays ! Comstock, agenouillé face au ciel, y vit une prophétie éternelle, un Eden flottant dans la brume, béni des cieux, renié par l'homme. Voilà, merveille, l'histoire prend vie, patriote motorisé. Et nous avons donc M. Washington, George. Sympathique. Bon, normalement, nous avons fait le tour de la salle. J'ai pas bon... Ah, c'est elle qui a répondu. Bravo ! Bon, on y va ? Merci. Allez, hop, on continue à avancer. Ah, le des héros. Elle travaille, il me semble. Oui, pour une gazette. Ah, c'est donc ça, une femme moderne. Ça reste bien étrange. Contre le sauvage ou l'étranger, c'est Comstock ! Annabelle ? Euh, pardon ? Annabelle, c'est moi, Esther ! Oh, non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre ? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît ? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est... étrange. Oui, je trouve aussi. Dernier client, on ferme le parc ! On ferme le parc, tout le monde ! Ouais, vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage. J'ai pas dû faire très attention. Eh, faites attention, je viens de nettoyer. D'accord, d'accord, excuse-moi. Bah, je te prie de m'excuser, parce que ça ne se dit pas, excuse-moi. Attends, je vais aller boire là-bas. Il me semble avoir vu quelque chose dans l'environnement, là. J'ai trouvé de l'argent. Ah bon ? Et tu veux pas me le passer ? Tenez, gardez ça. J'aime quand elle trouve de l'argent. Euh... vous faites aussi du chou ? Du chou ? Euh... je suppose. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Combien ? Euh... une pièce d'argent. Eh bah, très bien. Ils sont bizarres, ceux-là. Pourquoi c'est fermé ? Oh, désolé. Mais ne vous arrêtez pas pour nous, je vous en prie. Aucune... Je crois qu'il porte quelque chose. Il est avec elle. Eh ! Oui, je crois qu'on va pouvoir faire... Eh ! Deux billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai pas trop le temps, l'ami. Eh, monsieur ! Bien, compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêts à commencer. Excusez-moi, vous pourriez m'aider ? Bien sûr, monsieur. Désolé pour l'attente. Ah ! Qu'est-ce que vous faites ? Attrapez-la ! Ne me touchez pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le voilà ! Non, 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 ça j'aime pas, ça. Il est passé où son shotgun, à lui ? Ah, il est là. Poursuivez-le ! Allez ! Bon sang ! Oui, c'est pour les ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, qui m'oblige ! Ah ! Lâche ! Bien, bien ! Ah 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 ! Bon, merci pour ton hara-keri. Je crois qu'il en reste encore un quelque part, là-bas. Il est pas loin. Ah ! 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 Eh ! Laisse-moi vivre. Bon, j'essaie de bien faire attention, on a rien oublier dans le décor, encore une fois. Qu'aut surtout, qui me manque de la vie. C'est-ce que, il me manque de la vie ? Ui oui ! C'est rien de te répéter comme ça, c'est moi qui t'aurai. Là ! Elisabeth ! ... de Comstocks 2 et de Monument Island. N'oubliez pas, votre entourage peut cacher un traître. Les anarchistes se cachent partout. Les prophètes vous demandent des rèvres du fait. ... qui vont se retrouver à la nuit. Bonne nuit ! Oh ! Accident du ciel, succès déverrouillé. Du coup, on n'aura pas trop entendu ce qu'il disait le monsieur-là. Et si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a là un nouveau boxophone. L'heure a sonné. Le faux berger est là. Ce n'est pas le jour annoncé. Mais la prédiction du prophète est tombée juste une fois de plus. Le sujet de notre mission doit être capturé vivant. Si elle meurt, l'oiseau nous fera payer. Et il n'aura pas la moindre pitié pour nous. C'était ma sixième cigarette. Je ne supporte vraiment plus d'attendre. Eh bien, eh bien. Je pense que l'on avait reconnu, Esther, machin chose. Là, c'était la dame qui nous attendait en bas. Et qui nous demandait... Et qui s'est trompé de nom, en fait. Qui a appelé Elisabeth je ne sais plus comment. Bref, elle était là pour repérer... C'est pas vrai. La bonne personne. On va descendre par ici. Tout simplement parce que nous y avons... Un petit élément à récupérer. Donc je vérifie quand même qu'il n'y ait rien d'autre. À fouiller dans les bureaux. Voilà, il y a une infusion juste ici. Et je vais encore une fois l'utiliser pour augmenter mon boucle. Voilà, comme ça, j'ai déjà deux barres complètes pour la possession. Je pourrais donc posséder d'affilé trois personnes comme ça, sans me casser la tête. Ce qui peut être bien, bien, bien pratique. Alors, comme vous l'aurez remarqué, j'évite de tenir pendant longtemps la possession parce que mes camarades se font tuer assez rapidement. Donc du coup, je préfère balancer trois possessions plutôt qu'en faire une plus puissante. On va se descendre par ici. Parce que nous avons quelque chose à voir. Normalement, nous avons encore un saxophone dans le coin. Juste ici, il me semble. Voilà. Alors ? À mesure que les mois et les années se transformaient en souvenirs, les membres du Congrès se sont tournés vers la vertu. Et par la grâce de la technologie des hommes et de l'argent de Washington, le Seigneur a imposé sa volonté sur Columbia et l'a fait s'élever bien au-dessus de la Sodome inférieure. Voilà, c'était juste pour ça que je suis descendu. On revient. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ne bouge surtout pas, toi ? Ah, les chutes du Niagara, nouvelle version. J'arrive. Juste un petit tour encore une fois pour vérifier l'environnement, si je trouve prêne plus intéressant. Je me coince dans le décor, c'est moche. T'affole pas comme ça. Vous les avez tués ? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié ! Elisabeth, je... Vous êtes un monstre ! Comment tu pensais que ça allait se finir ? Quoi ? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés pour te garder enfermée dans cette tour ? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça ? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi ? Je sais pas. Mais c'est la dernière fois que je me laisse rouler dans la farine comme ça. Faites voir votre main. Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça ? Je n'en sais rien. Là. Je suppose qu'il faut que je m'habitue. Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine. Je vais faire de mon mieux pour vous fournir en remède. Et en cas de blessure plus grave, je ferai en sorte de rester avec vous. J'adore ce type de dialogue. Je trouve ça émouvant. Ce n'est pas désagréable. Donc nous arrivons tout en bas, à Battleship Bay. Et nous arrivons dans une nouvelle zone qui s'appelle Soldiers of Ville. Je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois. Mais vous connaissez tous mon super Battleship Bay. Alors qu'à l'habitude, ça prend un petit peu de temps. Je suis désolé, ça coupe un petit peu l'ambiance. Ça casse un petit peu l'ambiance, plutôt même, je dirais. Je ramasse tout ce que je peux. Je fais le tour des décors. Toujours, toujours, toujours. La moindre petite chose peut être intéressante pour nous. Ça va aller ? Alors, voyons voir un nouveau télescope ici. Et c'est le dernier à repérer. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne voit plus où se trouvait la statue avant. La grande statue géante. Enfin, je regarde peut-être plus à droite. Normalement, elle va se situer par là. Selon l'endroit où se trouve le Battleship Bay. Je trouve ça bizarre. Ouais, on va escalier. Bizarre. En tout cas, il commence à faire nuit. Bref, est-ce que j'ai d'autres petites choses à ramasser ? Oui, ici. Hop, là, c'est vide. Là. C'est le sac. Là. Là. Je n'ai pas fait gaffe trop, mais il était là. Paquet de cigarettes. Je n'aurais peut-être pas dû le prendre. Nous avons un joli plan. Quelques fois, elle le regarde. Donc, nous étions ici, Battleship Bay. Et nous sommes en train d'arriver à Soldiers Field. Non, c'est Soldiers Field, si c'est ça. Mais, donc, on doit être par là, en fait. Je ne sais pas trop. C'est bizarre. Hop, là. Donc, on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo. Dans très peu de temps, du moins. Le temps qu'on rentre dans ce bâtiment-là. J'adore le décor. C'est tellement bien travaillé. Tellement bien fait. Allez, rentrons. On quitte la zone, oui. Et nous arrivons au Memorial. Et voilà, on va s'arrêter ici. Je voulais juste vous en montrer un tout petit peu plus. Bref, on s'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé en un grand moment en ma compagnie. On se retrouvera compte à nous, on va très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et à ciao tout le monde. Salut ! Au revoir. Au revoir. Ministre judged au revoir. Sous-titrage ST' 501